Kylian Mbappé, Marco Verratti, Lionel Messi est alors arrivé hier soir au stade François Cotty. C'est avec ses stars que s'est déplacé le PSG pour défier la CA. Devant près de 10 000 spectateurs et dans un stade archi-comble, les Blancs et Rouges se créent la première occasion de la partie, suite à ce tir puissant d'Eleidrissi dans le petit filet. Les Parisiens se signalent avec ce coup franc de Messi, bien détourné par le roi, le gardien asséiste. 24e minute après une perte de balle dans l'axe du terrain, les visiteurs se projettent vite vers l'avant et Kylian Mbappé ouvre le score malgré une belle première période. L'ACA rentre au vestiaire avec un retard d'un but. Les regrets se situent sur cette perte de balle et sur le fait d'avoir été coupé dans notre élan sur la seconde mi-temps parce qu'on n'était malgré tout qu'à 1-0, alors on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Mais il y avait des situations intéressantes et on peut se dire qu'avec peut-être un peu de réussite ou un coup du sort nous aurait permis peut-être de revenir au score. Après la pause, l'entrée sur le terrain de plusieurs enfants va casser le rythme des Ajaxiens et derrière, en l'espace de 3 minutes, le duo infernal va plier la rencontre. Messi, sur cette action de classe, double la mise. Mbappé, dans la foulée, enfonce le clou. Paris l'emporte 3-0. Il y a de la progression, très sincèrement, il y a de la progression. On le voit aussi dans les résultats qu'on peut avoir, le nombre de points qu'on a pu engranger ces derniers matchs. Donc ça reste positif. Loin d'avoir été ridicule, la CIA aura démontré de réels progrès dans le jeu. Prochain rendez-vous pour les assistes le 30 octobre sur la pelouse d'Ausserre.